... Afin de lutter contre l'alcoolisme, le 18e amendement à la Constitution, voté le 29 janvier 1919, interdit la fabrication, la vente ou le transport d'alcool et l'importation ou l'exportation d'alcool à des fins de boissons. Les criminels se voient ouvrir un marché très lucratif, la contrebande des boissons alcoolisées. Débute alors l'âge du gansstérisme et en 1925, le règne d'Al Capone, surnommé Scarfess, le balafré, sur Chicago. Il fut le parrain de la mafia de Chicago de 1925 à 1932. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un homme se hisse au premier plan. Tout le monde s'attend à ce qui déborde d'enthousiasme. L'enthousiasme, les enthousiasmes. Quels sont les miens ? Qu'est-ce qui force mon admiration ? Quelles sont les choses qui me transportent d'allégresse ? Les femmes, une bonne cuite ! Les cannellonnes ! Le baseball ! Sur sa base, le batteur est seul face à la balle. Qu'est-ce qu'on attend de lui à ce moment-là ? On attend qu'il accomplisse un exploit personnel. Oui, c'est vrai ! Sur sa base, il est tout seul. Mais dans le champ devant lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit son équipe ! L'équipe, oui, l'équipe ! Il court, il réceptionne, il lance, il feinte. Il fait partie d'une seule équipe. Si son équipe ne couvre pas le terrain, qu'est-ce qu'il est ? Il n'y a rien ! Rien, les taux ! Rien, rien, rien ! Vous me suivez ? Oui ! Un double zéro. Il y a du soleil, les tribunes sont pleines à craquer. Qu'est-ce qui se dit au fond de lui ? Je vais en mettre un bon coup, comme un grand garçon. Mais je n'arriverai à rien. Sauf si l'équipe gagne. Et l'équipe ? Oui, l'équipe. Le travail d'équipe. Et il y a que ça qui compte. Une équipe soudée. Sans les autres, rien. Oh de Dieu. N'oubliez jamais que je suis le boss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, nous allons régler leur compte aux Irlandais. Ils vont savoir ce que c'est. Un Italiano. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Al Capone a plusieurs adversaires. L'un d'eux, Bucks Moran, dirige un gang à majorité irlandaise. En 1929, l'équipe d'Al Capone tend un piège à Moran dans le but de l'éliminer, lui et son gang, dans son garage, quartier général de Moran. On lui propose de lui vendre un camion de whisky de contrebande. Moran demande qu'on lui amène le camion au garage à 10h30 du matin. On est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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